Pour commencer, j'aimerais quand même, au moment où le monde du cinéma a injustement été endeuillé cette semaine, on le sait par la disparition d'un de ses anges, Gaspard Ulliel, unanimement salué par la profession, j'aimerais quand même rappeler combien le 7e art, et on parlera cinéma tout à l'heure avec Reda Kateb, combien le 7e art, le cinéma, nous fait encore rêver, nous fait rire, nous fait réfléchir et hélas parfois pleurer. Et cette semaine, justement, a été dévoilée aussi l'affiche officielle de la prochaine cérémonie des Césars, où on retrouve les photos de Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, des vedettes comme vous les aimez, j'imagine, Géraldine Maillet. Iconique, inoubliable. Vous avez eu un César, vous, Reda Kateb, pour Hippocrate. Oui, tout à fait, oui. Et vous avez été nommé une fois pour Coluche. J'ai été nommé, mais je ne l'ai pas eu, merci. On n'a pas encore l'affiche du prochain festival de Cannes. Je sais que vous avez chanté à Cannes, vous, Juliette Armanet, c'était la chanson de Michel Legrand à l'époque. Absolument, les Moulins de mon cœur. Ça faisait comment, les Moulins de mon cœur ? La chanson, vous voulez dire ? Oui, comme ça, juste pour nous. Je vous chantais, là. Ouais. Allez, allez, allez. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un brisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune, avec ses cheveaux d'étoiles. La 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 la... Elle chante bien, Juliette Armanet, on est content. Vraiment, ce n'était pas prévu. La pauvres, je l'ai prise en dé beauté. Ah ben, c'est le direct. Vous êtes arrivés en retard, vous êtes bisous. C'est clairement ça. Je disais, donc, on n'a pas encore l'affiche du prochain festival de Cannes, mais je tiens à rassurer tout le monde. Elle n'aura rien à voir avec l'affiche que Cannes a bien voulu nous présenter ce soir. Ah, et oui, ce n'était pas le même cinéma ce soir à Cannes. L'affiche du ralliement de Gilbert Collard à Éric Zemmour. Un collard de moins au Rassemblement National qui n'en manque pas. Ah ben oui, il y a des petits collards, des gros collards au RN. Marine Le Pen n'est sûrement pas un collard prêt, mais celui-ci est avocat. Et vu le nombre de procès suscités par Zemmour, dès qu'il ouvre la bouche, on le sait, après tout, un avocat de plus pour lui, ça pourra lui être utile. Alors Éric Zemmour a quand même réussi à prendre en une semaine des gens comme Jérôme Rivière, Damien Rieux, autant de transfusques qui sont passés du RN à son parti reconquête. C'est pas mal. Sans oublier Guillaume Pelletier, qui certes n'était pas au Front National, il était chez les Républicains ou au RN, mais quand même, il faut quand même se rappeler qu'il venait de l'extrême droite, lui aussi au départ. Alors ça va forcément faire basculer la campagne, tout ça. Oui, enfin moi-même j'ai du mal à croire ce que je vous raconte, pas vraiment en fait. C'est vrai que la plupart des commentateurs disent « Ah, elles sont pas terribles les recrutes Zemmour et elles sont d'extrême droite ». Bah oui, quand tu vas pêcher au RN, tu prends ce qu'il y a, il n'y a pas grand-chose. Tu ne reviens pas avec Noël Mamère, Bernard Kouchner ou Arlène Désir, tout ça est plutôt logique. Pas sûr qu'il les aurait voulu les trois, vous venez de citer, je vous rassure. Vous avez raison. Enfin ça s'appelle quand même des prises de guerre, ce qu'il a fait Zemmour, reconnaissez-le, ça affaiblit l'adverseur. Oui et non, alors je vais vous citer du Racine, je ne suis pas aussi doué que Francis Huster quand il cite Corneille ou Molière, mais quand même, écoutez cette phrase de Racine. « Un traître, en vous quittant, vous affaiblit moins qu'un lâche défenseur ». Je trouve ça très joli et ce n'est pas faux. Il y a une autre phrase d'ailleurs de Georges Clemenceau, c'est « Un traître est celui qui quitte son parti pour s'inscrire à un autre, alors qu'un converti est celui qui quitte cet autre pour s'inscrire au vôtre ». Je trouve que c'est très bien vu, mais ça n'en reste pas moins évidemment la même personne, et au moins quand cette personne arrive, on est sûr que vous pouvez absolument ne pas lui faire confiance. En tout cas, en termes de comme aujourd'hui, il a réussi son coup Zemmour, il faut lui reconnaître, c'était l'info du jour. On ne parlait que de ça, du ralliement de collage. On n'a parlé que de ça, et du cannibale de Toulouse qui était encore en liberté hier. Je ne sais pas si vous avez suivi BFM. Le cannibale des Pyrénées. Vous avez vu ça ? J'ai une maison pas loin, je ne suis pas très rassuré. Comme le virus commence à faire moins peur, ils nous ont trouvé un cannibale à BFM. Ça, c'est quand même pas mal, ça nous fout la trouille. J'ai même cru que c'était Zemmour, moi, le cannibale, à un moment donné, vu que petit à petit, il croque autour de Marine Le Pen pour nous faire peur. En tout cas, on a trouvé ce cannibale dans les Pyrénées, cannibale de Toulouse, et aussi autre chose. Si vous avez regardé les chaînes d'info, et particulièrement BFM, François-Xavier, depuis hier. Test. Un nouveau variant. Non, non. Si, le variant BA2. Vous l'aviez vu, celui-là, parce que moi je ne l'avais pas vu. Je l'ai vu, oui. Je dois avouer, je n'ai pas regardé BFM aujourd'hui, désolé. Après tout ça, c'est quelques épidémiologistes, j'arrive à le dire maintenant, à force de les voir. Ah, au début, on avait dû baladir ce mot-là, épidé, la deuxième fois ça m'a dit. Mais en tout cas, ils viennent de nous ressortir un nouveau variant pour nous faire peur. Ah oui, c'est fou, un sous-variant, vous avez raison. Non, des fois qu'on soit trop tranquille, vous voyez. Ils ne vont pas nous lâcher comme ça, il ne faut pas croire les Toubibes. Mais heureusement, ça n'a pas l'air de prendre pour l'instant les vrais variants du moment. Ce sont eux, Pelletier, Rivière, Rieux et Collard. Mais bon, il ne varie pas beaucoup, parce que passer du RN à Zemmour, on ne peut pas dire qu'ils soient des gros variants, c'est des petits variants de souche, dans tous les cas. Zemmour, en tout cas, tente de faire croire avec ces variants-là qu'il réussit à rassembler, c'est son but, la droite et l'extrême droite. Mais pas vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, Pelletier venait des Républicains, mais avant les Républicains, il était chez De Villiers, même tout jeune au Front National. Donc au fond, ce n'est pas des vraies prises de guerre, c'est que des gens de l'extrême droite. Pour l'instant, il ne réussit pas à rassembler l'extrême droite et la droite, ça n'est pas vrai. S'il réussissait à piquer Éric Ciotti, Nadine Morano ou Laurent Wauquiez à Valérie Pécresse, là, ok, mais pour l'instant, personne ne croit à son affaire. À la limite, il y avait Montebourg en plus à récupérer cette semaine, il n'a même pas réussi à choper Montebourg. Bon, vivement, vivement, je vais vous dire, Léa, parce qu'au fond, on s'emmerde un peu pendant cette campagne présidentielle. Vivement qu'Emmanuel Macron annonce qu'il ne sera pas candidat, ça au moins, ce serait une vraie surprise, qu'il relancerait la campagne. Sinon, vraiment, on va commencer à s'ennuyer, on a hâte qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler théâtre, cinéma ou littérature avec nos avis. Et on va commencer.